Coucou tout le monde ! Allez, aujourd'hui c'est vidéo coloriage ensemble. Donc je vais vous montrer comment je procède, comment je fais mes coloriages ou feutres à alcool dans tous ces petits livres que vous voyez certainement passer sur mon Insta. Chaque fois, j'en poste énormément. Depuis quelques mois, je fais quasiment plus que ça. J'ai choisi tout simplement le premier de ce livre. Donc je vais vous montrer comment je fais, comment je fais les ombres, etc. Surtout, on n'oublie pas de mettre une page, une feuille ou quelque chose derrière pour protéger. Parce que les feutres à alcool, ça traverse ! Allez, go ! Donc là, c'est parti ! Je mets ma première couleur. Je vais faire un sur deux, je vais faire comme un damier. Et on laissera sécher. C'est-à-dire que pour repasser par-dessus, si je ne veux pas faire un dégradé normal, par exemple comme au crâne de couleur, je vais laisser sécher. Par contre, si je veux faire un dégradé comme au crayon, ça, je vous le ferai aussi dans une autre vidéo. Là, je ne laisse pas sécher. Je ne fais pas mon effet d'ombre de suite. Je vais passer à une autre en attendant. Allez ! Alors là, j'utilise les OU et quelques coloriens, mais je n'en ai pas beaucoup des coloriens. On va faire un citron. Rouge et blanc. Donc, vous voyez, dans mes couleurs, pour le moment, je suis en rouge, marron, jaune. Il va y avoir le bleu pour l'eau, bien évidemment. Là, donc celui-là, ce n'est pas rouge, celui-là, c'est rouge. Lui, je le foncerai un peu plus comme c'est l'intérieur du parasol. Je le ferai un peu plus foncé. Je vais placer tout simplement un trait. Vous voyez ? Là, c'est pareil, l'ombre qui vient dessous. Donc, pareil, je continue dessous. Voilà. Et pareil, sur le rouge. Dans l'eau. Pour les ombres, vous avez le choix. Soit, vous gardez le même feutre. Et quand c'est sec, vous repassez, voilà, un trait sur le bord avec le même feutre. Ça va faire une ombre assez légère. Si vous voulez que l'ombre soit plus prononcée, par exemple, comme là, vous voyez, vous prenez un ton au-dessus. Moi, j'aime bien quand les ombres sont assez prononcées. Du coup, je prends la plupart du temps, voilà, regardez, une ombre, une couleur au-dessus. Et là, il me faut du plus clair quand même, parce que si je mets la même, ça va faire trop foncer. Donc, je vais prendre celle où j'hésite, j'hésite, j'hésite. Allez, allez, bah, c'est ouf. Alors, dans ces trousses de rouilleux, franchement, c'est le bordel pour s'y retrouver des fois, à trouver des couleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est le canon, mais ils auraient pu faire des trucs, je ne sais pas, plus pratiques. Là. Après, c'est comme pour les autres colos, on s'imagine d'où vient le soleil, où on veut placer nos ombres, et puis voilà. Vous voyez, hop. Là. Et une plus petite. Je vais prendre celui-là, là, de coloris. J'ai que la boîte des 28. Donc là, c'est assez restreint, c'est la boîte des pastels. Je vais prendre celui-là, et du jaune. comme ça, et je vais mettre l'autre jaune de chez eux. Et alors, du coup, parmi celles et ceux qui n'en font pas encore, il y en a qui ont craqué, du coup. Allez, juste une couche, on laisse sécher. Monon. Monon, c'est là où j'ai le plus de risque de faire des traces, parce que vous voyez, c'est une zone assez étendue. Donc, je vais partir comme ça, jusque-là. Là, il y a une coupure ici. Donc, ouais, c'est ça. Je vais partir d'en haut. Là, là, il va y avoir une reprise, ça va être compliqué. Mais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, est-ce que je la fais foncer ou clair ? Je vais la faire moyenne. Je suis la faire moyenne. BG4. On va prendre le... Voilà. Allez, j'ai dit vers là. On travaille en grande ligne. Et on lève le feutre le moins souvent possible. Alors, du coup, aujourd'hui, je suis toute seule à la maison. C'est pour ça que j'en profite pour vous tourner les vidéos, en fait. je n'ai pas chômé. J'en ai fait quelques-unes déjà. Aujourd'hui, je suis contente de moi. Oh, purée, j'ai le bleu qui fatigue. Ouais, du coup, je suis contente de moi, franchement. Là, il y a un plus petit espace, donc on va faire une pause là pour repartir en bas. Alors, on ne laisse pas la pause trop longtemps pour ne pas que ça sèche trop. Vous voyez, je vais colorier sur plusieurs endroits en simultané. j'ai mon bleu qui bave, regardez. Voilà. Allez, déjà, j'ai un coin de rattrapé. Là, ça va. Par contre, là, tu as, tu as, tu as, tu as, mais qu'il fait chaud aujourd'hui alors je ne sais pas chez vous mais ici franchement il fait une chaleur mais laissez tomber après j'avoue moi j'aime pas l'été donc c'est triste mais les jours où il faisait que 20 degrés ou 21 22 en fait mais moi j'étais la plus heureuse aujourd'hui je crois qu'il doit faire 30 ou 32 en fait c'est horrible horrible j'ai envie de dire vivement les jours plus frais vivement l'automne en fait vous êtes plutôt quoi vous été ou chaud ou froid allez purée les grands aplats de couleurs comme ça c'est rude vous aurez remarqué que j'essaye de pas tourner le livre alors je ne sais pas si je vais tenir bien longtemps parce que c'est dur d'habitude je suis plutôt de ceux qui tournent le livre dans tous les sens voilà donc je vous dis quand il y a des grands espaces comme ça essayez de partir toujours d'un bourg ne partez pas du milieu ne partez pas d'un endroit qui doit rejoindre d'un autre si il y a une coupure ou quelque chose comme ça vous vous en servez ça évitera de faire trop de traces vous voyez ? bon là il y aura un peu de traces là aussi mais ça va c'est assez limité quand même et surtout c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit ça faites attention n'allez pas trop sur les lignes noires n'allez pas jusqu'au bord forcément parce que le feutre à alcool il se disperse il s'étend il s'étale et du coup ça va baver comme là ça va baver à l'extérieur donc faites bien attention à ça et la petite paille je n'aime pas les petites pailles j'adore tout ce qu'on peut personnaliser dans les trucs dans les illustrations où c'est vide de détails soit on laisse simple soit on personnalise en mettant des détails et tout comme je vais faire pour le ballon et tout vous allez voir et ça j'adore faire ça franchement j'adore je vais faire un ballon à poids oh purée de posca il est où ? ah il est là ah oui c'est mieux avec un oeuf voilà vous voyez colo simple et efficace franchement et là je vais mettre des plus petits donc le soleil il va vers là-bas j'ai dit donc de ce côté voilà voilà du coup ah si ça ira là les petits cheveux enfin les petits poils légèrement ici et bien voilà il n'y a pas de coupure donc écoutez je pars d'un côté et puis advienne que pour un je me dépêche voilà de rattraper ce côté pour que tout soit lié je ne pensais pas que la vidéo serait aussi longue franchement je me suis dit je ne vais pas choisir un colo trop long je vais en prendre un simple et tout mais même simple le temps de choisir les couleurs de faire et tout de vous montrer et puis de papoter en même temps et bien ça va finir que ça va être une vidéo longue et en fait je me dis j'ai peur de vous saouler avec les vidéos longues le soleil j'attends pas que ça sèche j'attends pas que ça sèche là je repasse un coup pour mélanger les couleurs celui-là il est super beau j'adore l'utiliser et on remet un rappel de jaune sur le bord les chaussures les chaussures les chaussures elles vont être bleues assorties au maillot voilà avec une semelle un peu plus claire j'ai laissé le semelle blanche alors voilà donc toutes mes couleurs sont posées donc là c'est fait là c'est fait il me manque l'ombre du maillot alors déjà il y a le vert qui fait de l'ombre dessus puis ensuite on va mettre un peu ici et le long de la bouée ça c'est fait donc lui il est terminé le parasol aussi le petit chat le ballon il me manquait les ombres ici je peux passer par dessus le posca sans problème et s'il faut je repasse dessus si je veux vraiment l'éclaircir le jaune si vous voyez le bordel que c'est franchement sur ma table de colo c'est n'importe quoi regardez je vais essayer de vous montrer j'en ai partout 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 ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait c'est bon je mettrai du du posca pour faire des non allez il vous tourne je ne vous ai pas tourné depuis le début je vous fais le coup une fois au moins voilà le posca franchement je vous l'ai toujours dit ça apporte toujours du peps c'est trop bien allez je vous retourne la serviette elle est fine donc on ne lui fait pas une ombre une ombre énormissime vous jugez aussi voilà par rapport à la taille des objets bien sûr de ne pas faire des trucs voilà comme je viens de faire là disproportionnés allez on va faire comme si c'était vous savez quand on marche là sur le bord des piscines que c'est granuleux pour pas glisser mais on va faire pareil nous on s'y fait mal au pied l'été parce que mine de rien c'est pas agréable mais écoutez eux aussi c'est rapide c'est rapide c'est très bien ça sèche ça va s'éclaircir ça fera juste un effet pardon je vous recentre du coup tac c'est mieux le posca j'ai dit on va me mettre ici ici c'est un petit peu c'est plus c'est plus on va c'est plus qu'un c'est plus qu'un c'est plus voilà et ensuite comme je ne fais pas d'effet d'eau sur celui-là je repasse juste les reflets le mouvement de l'eau en blanc franchement pour le blanc il n'y a rien de mieux que les vrais Posca je sais qu'il y a plein d'autres marques d'acrylique et que tout le monde ne jure que par les feutres acryliques depuis quelque temps mais honnêtement en couvrant le Posca blanc c'est vraiment le top du top c'est et ça restera mon chouchou inconditionnel par contre en l'activant je vais essayer de ne pas me faire un beau pâté sur mon colo voilà comme ça allez ça c'était sûr que ça avait arrivé c'est le seul défaut que ça a je trouve après c'est que ça quoi et du coup comme c'est de l'eau je peux laisser ma tâche parce que franchement ça n'a pas d'incidence vous allez voir que je vais bien refaire je le sens vous le sentez vous aussi et voilà on arrive à la fin presque du colo quand je vous dis qu'on peut faire un colo en entier en pas trop trop de temps sans y passer des jours et des jours c'est ultra satisfaisant voilà ça me fait penser au canne des Dupont et Dupont je ne sais pas pourquoi je pense à ça voilà j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé que je ne vous ai pas endormi ou que je ne vous ai pas trop perdu en route donc vous voyez c'est simple je récapitule c'est première couche on laisse sécher on fait notre on fait notre très haut bord pour faire les effets d'ombre une fois que la première couche est bien sèche on ne laisse pas traîner les grandes zones on fait tout d'un coup sans s'arrêter pour pas que ça fasse de marque et puis on fait les petits détails à la fin vous voyez je vais même repasser sur le blanc parce que finalement je préfère qu'il reste blanc et puis on finit à la fin voilà avec les petits détails qu'on veut ajouter pour personnaliser encore plus son colo j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je me suis régalée à vous la faire je me suis régalée à faire ce colo avec vous n'hésitez pas à me dire si vous aimez si vous ce que vous aimeriez voir ce que vous aimeriez que je fasse en plus je rajoute deux trois trucs là ça fait un peu vide voilà donc je vous disais n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir ce que vous aimeriez que je fasse comme colo comme tuto au feutre parce que vous l'avez compris ces jours-ci je suis plutôt je suis plutôt dans les feutres en fait je m'éclate avec j'apprends à bien m'en servir je suis contente de m'améliorer donc voilà si je peux aussi vous montrer et que ce soit utile en même temps ben écoutez ce sera encore mieux voilà voilà ah ben c'est mieux écoutez je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt ben voilà pour d'autres pour d'autres vidéos bye bye